Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi 28 août 2020. On commence avec les béliers. La bonne entente conjugale sera extrêmement favorisée que vous soyez légalement mariés ou que vous vivez tout simplement sous le même toi que votre partenaire. Le bonheur sera multiplié si le natif du bélier est plus âgé que son conjoint. Votre ciel vous dote d'une puissante lucidité en affaires. Vous serez le signe ayant le meilleur sens de la réalité. Vous réussirez à trouver une solution à ce problème qui vous empêche de dormir depuis un certain temps et pour lequel vous n'avez pas fait participer votre famille ou vos partenaires. Taureau. Vous serez un amant radical ayant soif de profiter au maximum de chaque minute de ce vendredi qui sans l'ombre d'un doute sera unique. Le problème sera la précipitation. Les taureaux vous voulez que tout soit à sa portée et en outre le plus rapidement possible. Vous gérez mal vos finances. Vous avez la flemme de prévoir ce qui se passera demain, après demain ou encore l'an prochain. Vous faites là une grave erreur. Gémeaux. Avec Vénus en cancer, vous devrez apprendre à être plus à l'écoute des besoins des autres en percevant ainsi avec facilité ceux de vos clients. Des changements dans votre façon de prendre soin de votre santé physique pourraient éveiller des moqueries au sein de votre entourage. Vous faites la sourde oreille et ignorez ce qu'ils disent. Cancer. Il y a peu de changements importants dans votre vie financière, comme par exemple un héritage ou le début d'un nouvel emploi a eu lieu. Vous verrez donc tout sous un nouveau regard. L'atmosphère sera particulièrement propice à la détente, à votre épanouissement personnel et à l'observation de l'environnement. Lyon. Mars est en tension avec les astres, région de la chance, la stabilité et l'argent. Ce n'est donc pas une journée favorable pour entreprendre un quelconque projet. Lancer une entreprise, faire de gros achats ou investissements. Les discussions avec d'éventuels associés sont quant à eux favorisées. Aidez-vous de fruits et de légumes comme l'ananas, le concombre, le céleri ou encore les épinards pour rester bien hydraté. Vierge. Votre relation sera teinte de doux sentiments. Elle en viendra même à toucher les personnes de votre entourage. Les baisers, les tendres câlins et toutes autres sortes de gestes seront au rendez-vous. Attention car votre patient pourrait se réveiller en public et ce serait alors un véritable scandale. Un soupçon de nervosité est à prévoir au travail. Votre sens de l'organisation habituelle sera par conséquent en berne. Balance. Aujourd'hui les balances, votre horoscope révèle que vous serez influencé par Vénus sous un angle peu favorable. Vous pourrez par conséquent vivre des moments d'instabilité émotionnelle, de mauvaise humeur et de manque de cohérence dans les expressions affectives. Sur le plan financier et professionnel, les possibilités financières augmenteront et vous aurez une certaine facilité à obtenir des crédits. Scorpion. L'urgence d'apporter des changements envahit également le secteur professionnel. Cependant, la Lune en Capricorne nous demande d'attendre que la situation se tranquillise et soit plus ordonnée. Vous avez besoin de vous consacrer à une activité qui vous amuse et vous aide à distraire votre esprit. Essayez d'avoir des pensées plus joyeuses ou superficielles. Sagittaire. Sur le plan financier et professionnel, vous devez garder à l'esprit qu'Uranus, la seule planète dans l'une de vos deux maisons professionnelles, ralentissez avant de prendre une tournure rétrograde dans votre secteur travail. En matière de santé, vous êtes sur le point de vivre une série d'événements inattendus dont certains pourraient vous offrir de nouvelles opportunités de développement personnel. Vous pourrez également connaître un événement familial difficile. Capricorne. Les changements brusques pour les natifs de votre signe rythment ces derniers temps. La vie ne vous accorde pas de répit et continue d'apporter des scènes dignes d'un bon film d'amour. Vous avez beaucoup appris de ces jours-ci, mais votre partenaire a peut-être besoin d'un peu de compréhension et de temps pour assimiler la réalité. La présence de la planète Mars peut être contre-productive et vous conduire à vivre des moments de difficultés, fruit d'une très mauvaise utilisation de la force intérieure. Verso. Aujourd'hui, votre esprit est tourmenté. Vous repensez en effet beaucoup trop à un amour du passé qui vous a beaucoup apporté et que vous n'avez à l'époque pas su valoriser. Essayez d'être beaucoup plus en accord avec vos actes et de miser sur ce qui en vaut vraiment la peine. Vous souffrirez sinon beaucoup. Sur le plan professionnel, bien que la situation soit plutôt bonne, il pourrait néanmoins également y avoir des complications de dernière minute. Et l'on termine avec les poissons. Des budgets que vous avez présentés il y a quelques jours seront aujourd'hui approuvés. C'est un grand soulagement pour votre entreprise car vous pourrez ainsi désormais être tranquille pendant plusieurs mois niveau financier. Un mal de tête au lever vous laissera tout étourdi en vous préparant pour sortir de chez vous. À midi, vous serez néanmoins de nouveau en pleine forme. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Attention, les natifs du jour vont être confrontés à un ciel agité. Il faudra s'accrocher ce vendredi 28 août 2020. Côté travail, voilà un domaine où rien ne sera simple à cause de Mars en Lyon et de fortes dissonances astrales en verso. Vos entreprises pourront se heurter à des blocages ou à des ralentissements. Un passage un peu délicat marqué par une alternance de moments d'énervement et de découragement. Un conseil, restez concentré. Le vent va finir par tourner. Côté cœur, la pause tendresse, vous la retrouverez à partir de 12 heures car Vénus viendra appuyer avec des moments heureux à vivre en couple entre amis également. Côté santé, vous risquez d'être moins résistant que d'habitude. Faites une bonne cure de vitamine. Côté finances, si vous êtes réaliste, Jupiter et Pluton vous souffleront des idées astucieuses. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce vendredi 28 août 2020. Je vous donne rendez-vous de même heure, même fréquence sur cette même chaîne.